Alors comme prévu, je vous présente le premier rig de minage de l'entité Mister Dividende. Donc on a 6 cartes graphiques actuellement. On a donc 2 petites 30-60, les blanches, celles qui sont aux extrémités. On a aussi 3 30-80, donc les 3 qui sont là, et une 30-90. On a sinon 2 alimentations, celles qui sont sur les extrémités. Et on a une carte mère qui peut recevoir jusqu'à 12 cartes graphiques, donc 12 GPU. Et pour couronner le tout, on a aussi 2 pour l'instant ventilateurs que j'ai placés ici. Alors la gestion de la distribution d'air est vraiment une problématique. De toute façon, je le savais quand j'allais me lancer, quand on allait se lancer là-dedans, on savait qu'on devait aussi gérer ce problème. Alors pendant l'hiver, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pendant l'été, il va falloir se pencher sur le sujet. Je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nicolas de la chaîne Mister Dividende, la chaîne spécialisée dans les revenus passifs, que ce soit de l'action, de la crypto, du minage, du masternode. C'est ici que vous pouvez trouver les bons tuyaux. Je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire vos propres recherches avant de se lancer dans un investissement. Pour résumer ce début d'activité de minage, il faut savoir qu'on a mis à peu près 2 jours pour monter ce rig. On a commencé vendredi et au final, on a pu lancer le rig le dimanche 13 février. Alors, bien évidemment, il y a eu quelques couacs, entre autres au niveau des câbles. Donc, on n'avait pas suffisamment de câbles. Et donc, on a dû aussi en racheter sur Paris. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, il faut quand même avoir un minimum de connaissances techniques pour pouvoir monter un rig. Puisque monter un rig, c'est comme si vous montiez un ordinateur. Moi, j'en suis vraiment incapable. Donc, c'est mon fils qui a tout géré de A à Z. Moi, j'étais là juste pour l'assister. Donc, heureusement qu'il était là. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même se renseigner avant de se lancer dans ce type d'activité. Et au final, on a décidé de lancer un minage sur du flux et non pas sur de l'Ethereum. Puisque moi, je considère que le flux a un potentiel de croissance bien plus important que l'Ethereum. En tout cas, sur les deux ans à venir. Je dis bien potentiel de croissance. Donc, renseignez-vous aussi sur le flux. Il y a vraiment... C'est vraiment une superbe crypto-monnaie. Donc, c'est possible sur le flux de le miner, mais aussi de monter un masternode. Donc, je ferai certainement une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aussi aller voir des vidéos de Monsieur TK qui fait des très bonnes vidéos sur le minage et entre autres sur le flux. Passons maintenant à la rentabilité. Il faut savoir que le budget pour ce rig est pour le moment de 11 000 dollars. Alors, c'est vrai que c'est un RIC qui est relativement cher dans la mesure où on a investi comme sur des grosses cartes. On a 3 3080 et une 3090 entre autres. Donc, c'est quand même des cartes qui coûtent entre 1 500 et 2 500 euros l'unité. Donc, c'est quand même un investissement. Ça, c'est clair. Au niveau du revenu journalier, alors, j'ai clairement pas assez de recul pour donner des chiffres précis. Mais on est entre 10 et 13 dollars net. Donc, je retire l'électricité par jour. Ce qui fait un revenu passif, on va dire, autour de 300, 330 dollars. Mais une nouvelle fois, je reviendrai sur ces chiffres, je pense, le mois prochain. Donc, bien évidemment, pour l'instant, je ne suis pas capable d'estimer une rentabilité. Donc, je verrai ça la semaine prochaine ou dans deux semaines quand j'aurai les idées un peu plus claires. Alors, après quelques jours de minage, bien évidemment, je répète, on est des grands débutants dans cette nouvelle activité. On a quand même noté des contraintes qu'on connaissait déjà, mais je vous les confirme. Donc, il y a déjà cette problématique de la gestion du flux d'air chaud, puisque on a mis en fait le rig au sous-sol. Donc, la pièce, quand elle n'est pas chauffée, elle est autour de 15, 17 degrés. Donc, c'est assez frais. Et le fait d'avoir lancé 6 cartes graphiques, donc un rig de 6 cartes graphiques, on est passé donc de 15 degrés à 25 degrés. Donc, on gagne quand même 10 degrés. Alors, quand c'est en hiver, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est en été, c'est clair que ça va poser un problème. Donc, là, bien évidemment, il va falloir que je commence à travailler le sujet. Donc, j'ai quelques idées, justement. Certainement, mettre le rig dans une box de manière à mieux gérer le flux d'air chaud. Donc, je reviendrai aussi sur ce point un peu plus tard. Le minage assez bruyant. Alors, c'est clair, ce n'est pas un ASX. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un ASX miné du Bitcoin. Ça fait un bruit infernal. Là, il y a quand même moins de bruit. Mais bon, comme on souhaite aller jusqu'à au moins 10 cartes graphiques, donc forcément, ça va faire un peu plus de bruit. Donc, il y a là aussi une problématique qu'il faut prendre en compte. La répartition de la charge électrique. Alors, pour le moment, on est sur un seul rig. Mais si demain, on avait 2, 3, 4 rigs, forcément, donc il y aura un problème aussi de la répartition de la charge électrique. Ne pas tout mettre sur une même prise électrique. Avoir aussi des câbles adaptés. Donc, c'est aussi toute cette problématique qu'il va falloir gérer. Si demain, on est amené aussi à se développer dans ce type d'activité. Et bien évidemment, je pense qu'il faut avoir un espace dédié. On ne peut pas se lancer dans le minage dans un appartement qui fait 50 mètres carrés. Ça, c'est évident. Moi, j'ai la chance de vivre dans une maison. Donc, heureusement, puisque c'est vrai que dans un appartement, ça serait très compliqué entre le bruit, la gestion du flux d'air chaud. Bref, ça serait vraiment infernal, je pense. Donc, voilà. Il y a certainement d'autres contraintes qui vont arriver par la suite. Peut-être la facture électrique qui sera peut-être plus importante que prévu. Je ne sais pas. On verra. On part à l'aventure. Mais bien évidemment, on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 dollars de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de cryptos. Alors, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est entièrement gratuit. Donc, il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, les gros plus de ce projet, j'en ai noté trois pour le moment. Évidemment, c'est le lancement d'un business, finalement, industriel et financier. C'est ce qui me plaît dans le millage puisque la partie industrielle, c'est toute la partie technique, la partie du rig, on va dire, avec toutes les cartes graphiques. Donc, ça, c'est vraiment passionnant. Alors, moi, je n'ai pas une grosse maîtrise à la matière. Bien au contraire, c'est plus mon fils qui s'occupe de ça. Et la partie financière, bien évidemment, puisque si on se lance dans cette activité, il faut aussi que ça rapporte de l'argent. Donc, je pense aussi à un point qui est très, très intéressant. Je pense que le minage, c'est une activité qui est rentable. Donc, on verra par la suite ce que ça donne. Mais une nouvelle fois, je vous donnerai les chiffres en toute transparence. Alors, bien évidemment, le second gros plus, c'est que ça rajoute un nouveau revenu passif dans la famille. Donc, voilà, pour l'instant, on parle d'un revenu passif autour de 300 dollars par mois. Donc, c'est quand même un revenu qui n'est pas négligeable. Donc, et ça, c'est vraiment top, puisque je vous rappelle, moi, quand j'investis dans un nouveau projet, l'objectif numéro un, c'est surtout le revenu passif. Et le dernier point, peut-être le plus important à mes yeux, c'est un projet familial. Donc, le projet, le premier projet que je mène avec mon fils. Et c'est vraiment super excitant de se lancer dans ce type d'activité avec son fils. Donc, vraiment, c'est vraiment passionnant ce projet. Donc, que du plus pour l'instant, en tous les cas. Alors, les prochaines étapes, il y en a trois. Donc, la première, c'est qu'on va augmenter notre capacité de production. Idéalement, ça serait aller jusqu'à 12 cartes graphiques, puisque notre carte mère peut gérer jusqu'à 12 cartes graphiques. Ce n'est pas certain qu'on puisse y arriver. Au moins 10, ça serait déjà top. Mais ça, c'est un objectif, on va dire, court terme. Je pense qu'on va être capable de nouveau d'acheter des nouvelles cartes graphiques courant mars-avril. Donc, apparemment, actuellement, selon des proches, le prix des cartes graphiques tend à baisser actuellement. Donc, c'est plutôt un bon point, puisque, je vous rappelle, c'est des cartes qui coûtent relativement cher. On est sur des prix quand même, sur une 3080, autour de 1500, 1600 euros l'unité. Donc, ça douille quand même. Alors, ensuite, le second point, j'en ai déjà parlé. Je vais me lancer dans une étude pour mieux gérer le flux d'air chaud dégagé par le RIG. C'est vrai qu'en été, ça va poser un problème. Donc, il va falloir que je me penche sérieusement sur le sujet, puisqu'évidemment, il y a hors de question qu'on s'arrête au bout de deux mois. Si on se lance dans ce type de projet, moi, c'est un projet au moins sur deux à trois ans. Donc, je connaissais de toute façon, cette problématique avant de se lancer. Donc, maintenant, à moi de trouver le bon procédé pour mieux optimiser ce flux d'air chaud qui arrive dans la maison. Donc, voilà. Ensuite, bien évidemment, je vous avais parlé dans une précédente vidéo que j'étudiais aussi la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques, je vais y arriver, donc sur le toit de la maison ou dans le jardin. Donc, j'ai lancé une étude, donc entre autres avec Engie. Donc, pour le moment, j'attends leur première cotation. Donc, apparemment, le devis serait entre 12 et 20 000 euros. Donc, j'attends pour l'instant des nouvelles de leur part. Je pense que j'aurai un retour très certainement sur la fin du mois. C'est ce qu'ils m'ont promis. Donc, bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, ça change des actions. Donc, un investissement plutôt classique. On est dans le minage de crypto-monnaies. Donc, un nouveau projet, passionnant. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, profitez-en. Inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien, écoutez, maintenant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis au prochain épisode. Et surtout, bon trade. Au revoir. Sous-titrage ST' 501